Bonjour les gens, un petit rappel des règles pour Perrudo. Votre objectif est être le dernier joueur à avoir encore un ou plusieurs dés. Placez le couvercle bleu au milieu de la table. Chaque joueur prend le gobelet d'une couleur et les 5 dés associés. Tous les joueurs agitent leur gobelet en même temps puis renversent les dés sur la table. Il regarde discrètement les valeurs affichées par les dés. Le premier joueur est tiré au sort. Il doit faire une proposition en annonçant à voix haute une valeur de dés et un nombre total de dés autour de la table. Par exemple le joueur rouge annonce il y a au moins 5 dés de valeur 2 autour de cette table. Bien sûr on peut bluffer et annoncer des dés que l'on n'a pas du tout. Le joueur à sa gauche, donc ici le joueur jaune, a donc deux possibilités. Accepter et donc surenchérir en augmentant soit le nombre de dés, il peut le faire avec plus 1 ou plus 2 etc. Il peut annoncer par exemple il y a au moins 7 dés de valeur 2 autour de la table. Ou alors il peut aussi surenchérir en augmentant la valeur des dés. Il y a au moins 5 dés de valeur 4 autour de la table. Mais jamais les deux à la fois, valeur ou nombre et non pas valeur et nombre. Il peut aussi douter de l'affirmation en annonçant du dos. La manche continue de joueur en joueur jusqu'à ce que quelqu'un dise du dos. Le joueur jaune a annoncé 6 dés de valeur 2. Le joueur vert lui dit du dos. Dans ce cas là tous les joueurs retirent leur gobelet et on voit si la proposition du joueur précédent est bonne. Donc on compte les deux et les jokers. Et donc là 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que 5 dés de valeur 2 autour de la table. Le joueur jaune ayant annoncé 6 dés de valeur 2, ici il n'y en a que 5. Il s'est trompé. Il perd donc un dés qu'il met sous le couvercle. Dans le cas où il y aurait le nombre exact de dés annoncé par le joueur jaune, c'est-à-dire 6 ou plus. Donc là on en a 7 mais on aurait pu imaginer n'en avoir que 6. Dans ce cas là c'est le joueur vert qui a mis en doute l'affirmation du joueur jaune qui lui s'est trompé et donc perd son dés et le met sous le gobelet. Pour la seconde manche et les autres, chaque joueur relance ses dés et le joueur vert qui a perdu à la manche précédente est celui qui va faire l'annonce en premier. Dès qu'un joueur n'a plus qu'un seul dés dans son gobelet, il annonce être Palifico. Lors de la manche à venir, les Paco ne sont pas considérés comme des Jokers. Aucun joueur ne pourra modifier la valeur du dés proposé par le joueur jaune, uniquement augmenter le nombre. Un joueur n'est Palifico que durant la manche qui suit celle où il s'est retrouvé avec un seul dés. Pas lors des surtes. On ne peut pas commencer une annonce en annonçant des Paco, à moins d'être Palifico. Normalement, lors des annonces, on ne peut qu'augmenter la valeur des dés ou le nombre, mais aussi on peut annoncer des Paco. L'annonce doit correspondre à un nombre égal à la moitié de la proposition précédente arrondie à l'entier supérieur. Par exemple, cette dés de valeur 4 donne 4 Paco. Le joueur suivant peut soit augmenter le nombre de Paco, soit changer la valeur des dés, valeur qu'il souhaite. Mais dans ce cas, il doit proposer un nombre de dés égal au double de la proposition précédente. Plus 1. Exemple, 4 Paco donne 9 dés de valeur 2. Un joueur qui perd son dernier dés est éliminé. Le joueur à sa gauche prendra le rôle du premier joueur. Voilà, c'était le rappel des règles de Perrudo. Bonne partie. Sous-titrage Société Radio-Canada